Likez, partagez la vidéo, taggez-moi Bala Samoura. Bala Samoura, trop c'est trop. Bala Samoura, trop c'est trop. Bala Samoura, personne ne compte la lutte contre la corruption. La création de la CRIEF, beaucoup de Guinéens ont applaudi. Bala Samoura, vous n'êtes pas le ministre de la Justice. Bala Samoura, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Il faut arrêter tes bêtises à un moment donné. S'il y a eu la corruption au niveau de la douane, il y a un ministère en charge pour ça. Et c'est pourquoi chaque fois, les gens disaient que ça ne va pas entre toi et Charles Wright. Parce que tu te fais passer comme le ministre de la Justice. Bala Samoura, il faut dire aux Guinéens, Dieu seul est mon témoin. Bala Samoura, tu as libéré combien de Sud-Américains à la maison centrale ? Des narcos ? Bala Samoura, tu as libéré combien de Nigériens à la maison centrale ? Bala Samoura, où est l'ancien directeur de la Sûreté ? Il est où aujourd'hui ? Bala Samoura, vous avez remplacé l'ancien directeur de la Sûreté. Pourquoi vous n'avez pas fait de communiquer ? Bala Samoura, vous avez libéré combien de détenus, des narcos au niveau de la maison centrale ? Bala Samoura, et avec ça vous vous flanquez, quand vous prenez les douaniers, que oui, détournez-moi. Il n'y a plus corrompu que toi Bala Samoura. Il y a quelqu'un plus corrompu que toi Bala Samoura en Guinée. Il y a quelqu'un plus sale que toi Bala Samoura. Il y a un voleur aujourd'hui en Guinée que toi Bala Samoura. Tu penses que tes dossiers là, de Manigasque, quand la douane ou les agents de la gendarmerie, la police arrête des expatriés dans l'affaire de drogue, celui qui est à la base de leur libération, c'est toi Bala Samoura. Et c'est pourquoi vous avez peur. Auréité, Mamadi Doumbouya seul, il allait partir. Mais c'est vous qui l'avez plongé. C'est vous qui avez créé le chaos autour de lui. Mais vous allez tous partir. Vous allez tous partir Bala Samoura. S'il y a un détournement au niveau de la douane, au lieu de garder des pères de famille comme si c'était tes enfants, ou bien la République t'appartient à Bala Samoura. Toi, tu es qui ? Un voleur comme toi, ta femme et tes enfants sont où ? Tes humeurs sont en construction aujourd'hui. La nuit, les expatriés n'arrêtent pas de construire tes maisons. Toi, tu es qui ? Un vaurier comme toi. Regardez ce qu'il est en train de faire avec les douaniers. Montrez-nous un pays sérieux au monde. Que des gens se comportent comme ça. Des tournovis, des vauriens comme ça. Il attrape les douaniers. Il y a la CRIEF. S'il y a un dossier, pourquoi tu ne déposes pas la CRIEF ? Les douaniers répondent. Mais en train d'humuler des pères de famille. Mais voilà, il est Bala. Il a dit qu'il n'y a pas. Fais tes bêtises. Rends l'homme dans le pouvoir. Ils vont venir vous dégager. C'est là que tu vas sentir. Combien de Chinois tu as libéré ? Combien de Chinois tu as donné l'ordre de libérer ? Combien de procureurs tu as corrompi ? Bala Samoura. Et puis je vais vous dire, vous les procureurs là, c'est vous qui allez être les gros perdants. Il y a tellement de dossiers sur vous que le jour que le régime va tomber, ils vont vous rayer complètement. Parce qu'il y a tellement de dossiers, de corruption, en complicité avec Bala Samoura. C'est vous qui allez perdre. Vous les procureurs là, vous allez tous tomber. Tous ceux qui sont impliqués, au lieu de vous donner l'âme. Vous avez juré devant Allah subhanahu wa ta'ala, sur le Saint-Coran, sur la Bible, de servir le peuple dignement. Mais bande de corrompus, vous êtes en train de travailler avec Bala Samoura pour libérer les narcos. Pendant ce temps, on fait souffrir les innocents. On arrête la terre des Guinéens. Ils tombent sur des hommes d'affaires guinéens. Mais pendant ce temps, le même Bala Samoura est en train de vous induire en erreur. Signer des documents pour libérer les narcos. Parce que c'est ça leur boulot. Bala, qu'en a pressé ? Albra Flanalomina, tu vas voir les dossiers sur vous. C'est toi le ministre de la Justice ? Voici un... Bon, il a la chance que c'est un vieux. Sinon, j'allais lui laver ce soir là. J'allais bien te laver comme ministre de la Justice. À cause de ton âge, je te laisse. À cause de ton âge. Voici quelqu'un... Il n'y a pas un vaurien que ce dernier aussi. Quelqu'un qui se couche devant des simples directeurs dans les bureaux. Des simples directeurs qu'on attire le ministre de la Justice. Charles Ored, je ne l'ai pas aimé. Mais Charles ne se laissait pas faire. Je n'ai jamais laissé Charles ici. Chaque jour. Mais Charles, lui au moins, il ne se laissait pas faire devant les ministres. Mais l'actuel ministre qui est là-bas, homme-princesse, le Bala là, quand tu le vois avec Bala, il trempe comme ça là. On dirait que la Guinée appartient à Bala. C'est Mamadi qui t'a nommé, ce n'est pas Bala qui t'a nommé. Comment aujourd'hui, il peut malmener des pères de famille, les garder comme des prisonniers ? S'il y a eu des tournements, la Kiev a été créée pour ça. Qu'on les envoie devant la Kiev. Mais Bala n'est pas le juge qui l'arrête, c'est bêtise. Il fait honte à la République de Guinée. Bala Samoura. Affaire de mine, affaire de mine, les Chinois, tous ceux qui viennent, c'est encore lui, des faux dossiers. Pendant que lui, on lui donne des mallettes d'argent. Corrompu que toi, en Guinée, tu meurs ? Tu es le plus riche de tous ces gens-là aujourd'hui. Bala Samoura. Tu as arraché combien de maisons aux Guinées ? Combien de domaines ? Bala Samoura. On parle des autres mais tu es le pire de tous ces gens. Femkoto Bala Samoura. Femkoto Bala Samoura. Trop, c'est trop. Toi, tu es qui ? Quand vous n'avez pas trouvé les recettes de la douane avant votre arrivée, vous avez tout détruit, non ? Bande de vouriens que vous êtes. Vos enfants sont à l'étranger. Vous envoyez assez d'argent. Vous avez acheté des maisons à l'étranger. Et toi, tu es là comme si tu as appris quelque chose. Un vaurien si ce n'est pas la transition. Toi, tu dois être comme un commandant de la Jeanne-Amerie. Bala Samoura. Si ce n'est pas le coup d'État, un vaurien comme toi, tapissier, toi, tu dois être commandant de la Jeanne-Amerie. Tu es le ministre de la Justice. C'est toi le procureur général. Et c'est pourquoi tout autant tu avais des problèmes avec Charles Wright. Si tu veux être ministre de la Justice, quand tu es non-ministre de la Justice, tu ne fais que kidnapper les gens. toutes les personnes qui sont en train de tuer, tu es le seul responsable parce que c'est vous qui avez nommé Bala Samoura. Voilà. L'arrestation de Sadiba, c'était Bala Samoura. Et d'ailleurs, Bala, n'oublie pas, il y a une vidéo où tu as ton coup sur, tu as ton pied sur le cou de Sadiba à Bédibor Londo. À Bédibor, vous pensez que tout ce que vous faites là, que ce n'est pas enregistré ou bien, il n'y aura pas de témoin demain. Et c'est pourquoi vous avez peur aujourd'hui de quitter. Mamadi pouvait partir. J'ai dit, Mamadi, il est comme Sekouba Konate. Il aime la belle vie. Il aime la belle vie. Mamadi pouvait partir. Mais vous l'avez piégé. Mais vous allez tous partir. Peut-être que quand ça va chauffer lui, il va négocier autrement. Mais c'est vous qui allez être le gros perdant. Vous savez que si Mamadi tombe, vous allez tous tomber. Mais à cause de vos intérêts là, vous ne voulez pas que Mamadi parte. Vous avez dit, vous avez fait le coup d'état au président Fakonde, qu'au troisième mandat c'est rentré. La Guinée, la Guinée d'Ibi, bande de vos riens. Combien de militaires, combien de militaires vous avez mis à la retraite ? Combien de fonctionnaires guiniens, vous avez vidé dans les maisons ? Mettre vos copines, mettre des expatriés, bande de vos riens. des gens qui n'ont aucune notion de la République. Mais je t'ai dit, tout est dossier. Tout est dossier. J'informe le peuple de Guinée. L'ancien directeur de la sûreté a même quitté la Guinée. Et le CNRD n'a pas fait de déclaration. Parce que ce dernier, peut-être, il n'a pas voulu assister impulsamment face à la corruption de Bala Samoura. Quelqu'un qui part à 4 heures du matin, 3 heures du matin pour aller libérer des Colombiens, des narcos que nos agents attrapent. Je vous ai dit au niveau de la douane, au niveau de la douane, du côté de la reporte. Remarquez, dès l'arrivée du CNRD, il y avait beaucoup de saisies de drogue. Les frontières, un peu partout. Pourquoi maintenant on n'entend pas ? Parce qu'ils ont mis leurs hommes. Ils ont mis leurs hommes. Remarquez, au début des prises de pouvoir, à ce moment, le CNRD, ils n'avaient pas le plein pouvoir. À l'aéroport, il y avait des saisies le long des frontières. Mais depuis que les bandits ont pris le contrôle, nos agents voient. D'ailleurs, si tu parles, on t'enlève. Tu ne fais pas attention, on te met en prison. Ça, c'est un état, ça. Bande de corrompus. Ben là, il y a encore monté au Carama. Les Colombiens que vous avez libérés, les Nigériens, on a entendu des saisies records ici, des tonnes de cocaïne. Mais vous avez arrêté quelqu'un. Vous avez arrêté. Et quand les agents guinéens arrêtent ces gens, les mettent en prison, tu penses que tous les dossiers que tu vas signer là-bas, pour libérer ces gens, mais vous allez trouver Dieu. Bande de corrompus. Vous gardez les anciens dignifiés en prison. Votre corruption depuis la création de la Guinée, nous n'avons jamais assisté à de telles bêtises de votre père Bala Samoura. Tout ce qui est corruption, c'est toi, Finko Bala. Argent, Finko Bala. Corruption, Finko Bala. Drangle, Finko Bala. Corrompus. Il y a un corrompu en Guinée que toi, Bala Samoura. Il y a un corrompu aujourd'hui que toi, Bala Samoura. Mais Adi Kinyakoro. Mais je t'ai dit trop, c'est trop. Tu as trop abusé. Tu n'es pas le ministre de la justice. La Guinée est un état. La Guinée, c'est une république. On a nos lois. Vous avez trouvé là. Ce département, haut commandant de la Jeune Amérique, tu as trouvé que c'était créé. Tu as créé quoi ? Tu as inventé quoi ? Vaut rien que tu aies. Bala Samoura. Tu as créé quoi ? Tu as voulu de ce poste-là. Il y avait des hommes avant toi. Tu es mieux que qui ? Corrompu. Corrompu que toi. Finko Bala. Corruption. L'homme le plus corrompu de la Guinée. Finko Bala. Au lieu de, si vous avez des preuves, vous déposez au niveau de la Kiev. Ces pères de famille-là, c'est comme ça on doit humilier des gens dans le pays ? On les garde comme des prisonniers ? Pendant ce temps, l'homme le plus corrompu de la Guinée, c'est toi Bala. L'homme le plus... Le voleur, c'est toi Bala Samoura. L'homme le plus sale, c'est toi Bala Samoura. Mais quand le régime va tomber, il est là. Son timini, il est là. Son timini, il est là. A nous près. Colombien n'aura eu ce qu'on a. D'où nous n'a eu ce qu'on a. Aja, je n'a m'a dit et nous n'a mi-a et nous n'a dit et nous n'a dit et nous n'a dit maison centrale. Ata, directeur de la sûreté n'a n'a pas dit et n'a communiqué par la mer parce que le monsieur n'a pas voulu être complice de corruption si vous voyez que quelqu'un qui occupe ce poste il fuit parce qu'il sait demain il a il va rendre compte donc il s'est cherché maintenant ils ont mis des gens qu'ils veulent quand les agents guinéens arrêtent les narcos il aime et les envoient la sûreté eux ils vont libérer en complicité avec certains procureurs corrompus et vous votre cadre sera c'est à dire c'est le bon dieu demain c'est les riches c'est les intellectuels c'est les juges le jugement chez anna soubana watala on va commencer par vous les procureurs vous qui avez fait la justice autrement ici dans ce monde c'est vous qui allez répondre regardez vous vendre des corrompus comme ça des procureurs gros vendre des voleurs procureurs voleurs il y a des guinéens aujourd'hui ils sont en train de prendre leur terre avec des corrompus c'est à dire des corrompus quand bala les appelle aujourd'hui ils ont des quatre quatre ils sont en train de construire des humains l'argent là ça ne va pas vous profiter vous allez tomber malade vous allez mourir vous allez trouver allah ce dieu là bas vous allez dire quoi le pauvre monsieur que vous avez prise sa maison son terrain parce que vous êtes fort parce que vous pouvez modifier chez dieu là bas vous n'allez rien modifier ce que vous allez faire sur cette terre c'est ce que vous allez récolter chez allah c'est le bon dieu banque de corrompus c'est des gens comme bala qui vont venir regardez le temps d'alpha condé à l'époque charles wright il était juge non ce n'était pas lui l'avocat des phoniques mangue on a tourné sur le régime d'alpha condé on pouvait attraper ces militants c'est ces activistes des leaders mais la justice guiné face au régime d'alpha condé on libéré ils ont libéré charles wright avait libéré les phoniques mangue autant d'alpha condé ici mais pourtant on disait qu'il n'y avait pas de justice combien de personnes arrêté autant d'alpha condé la justice guiné on a dit qu'elle n'était pas indépendante mais arriver à libérer ces gens là arriver à tout dire mais où est cette justice aujourd'hui où sont les phoniques mangue bandes de corrompus de bandits de gangsters que vous êtes on a tout dit sur le régime d'alpha condé mais on attrapait les gens les mêmes juges pouvaient aller les libérer vous des corrompus vous avez salir vous avez tout détruit bande de voleurs j'ai dit au guiné depuis le 5 septembre j'ai dit le coup d'état c'était un instinct de survie des bandits de gangsters je vous ai dit remarquez l'atmosphère c'est vrai que l'ufdg était opposé au régime d'alpha condé on peut comprendre ça mais l'atmosphère avant le coup d'état l'affaire de drogue non les moussa moïse n'était pas il n'y avait pas de grands débats sur les gg à ce moment le présent l'alpha condé même était en turquie les gros dossiers sur la table c'était quoi la lutte contre la drogue il y avait des arrestations il ya ya kaba qui a été arrêté où est kaba aujourd'hui on me dit il est du côté de la france qui sait même il est aux états unis avec des passeports diplomatiques toutes les personnes arrêtées dans l'affaire de drogue autant d'alpha condé ils les ont tous libéré ils les ont tous donné des passeports diplomatiques ils ont changé leur nom banque de corrompus de voleurs que vous êtes c'est à dire non ce pays fait pitié lorsque des vauriens des gangsters viennent ils prennent le pays en otage mais qui parle de drogue mais les dadis on a vu la lutte des dadis ici les secoubac on a fait quoi qu'on dise du cndd ils ont lutté ils ont maqué les narcos mais qui entend parler aujourd'hui la drogue circule et il n'y a pas d'arrestation parce qu'ils ont mis leurs hommes à l'air report ils ont mis leurs hommes à la frontière ils ont mis leurs hommes et quand on appelle bon encore à koumamed et tu entends seulement en kakoumamed et en kame media l'ad et en kame journaliste l'ad et en kame blogueur l'ad et qu'à deux mois de corrompu mes dieux allah subouana watala les mêlés qu'ils sont en train de tout noter bande de voleurs tu penses que la guinette appartient toi tu vas humilier les douaniers là c'est pas vous qui avez détruit la douane autant d'alpha condé là les recettes de la douane combien de conteneurs entré à la douane vous les courons plus là vous les courons plus moi je vous je vous donne une un exemple ça ce n'est pas derrière moi vous savez j'avais croisé mamadie à la douane ma photo avec mamadie c'était à la douane moi ma photo que vous voyez là avec mamadie d'oubouya il était venu à la douane je l'ai vu on avait salué on a pris la photo mais ce jour j'ai eu la chance de demander les douaniers j'ai dit vous recevez combien de conteneurs par jour à l'époque c'était 250 à 350 conteneurs par jour il ya des hommes d'affaires qui pouvait faire sortir quatre conteneurs six conteneurs par jour mais depuis l'arrivée du cnrd allez-y demander combien de conteneurs en 24 heures ils font sortir ils peuvent pas faire sortir plus de 100 conteneurs aujourd'hui ça dit l'économie est à terre tout est au ralenti la faute de qui ben là c'est pas vous qui êtes venu vous avez trouvé suffisamment d'argent au trésor vous avez tout délapidé vous avez augmenté les les impôts qui paient la population beaucoup d'opérateurs à cause de votre folie beaucoup d'opérateurs guiné aujourd'hui opérateurs économiques ont quitté le pays mais franchement il faut arrêter tes bêtises là moi j'ai de plusieurs m'a dit que voilà le gars il arrêtait des douaniers c'est comme ça c'est on gère un pays c'est comme ça on gère un pays la crie à fait là bas les procès là ça se fait à la télé devant les médias mais vous ne pouvez pas laisser la crie à tu fais onir les gens parce que toi tu es le haut commandant de la jeune amérique il ya plus voleur que toi tes dossiers de mines tu as combien de camions aujourd'hui dans les mines voilà topaz quand tu vas voir l'indien tu prends combien de sacs d'argent là bas voilà quand tu vas voir le patron de topaz là tu es tout le temps là bas non voleurs que toi corrompus que toi tes prédécesseurs là on les a vu comme ça tes bêtises que tu es en train de faire tes prédécesseurs là c'est comme ça ils ont fait des moyens voleurs comme ça à un moment donné faut respecter dis toi que ce pays là à partir à tous les guinéens tu n'es pas mieux que quelqu'un balla samoura au niveau de la jeune amoureuse tu es le plus nul tu es le plus nul balla samoura si ce n'est pas le coup d'état si c'est un concours si c'est un concours toi balla tu es le dernier le vaut rien si c'est si ce n'est pas un coup d'état toi on te met au commandant de la jeune amérique au niveau de la jeune amérique il ya tellement d'intellectuels mais toi il vaut rien comme ça là tu te gonfles mais c'est pas les armes vous avez pris aujourd'hui vous parlez de coup d'état ou quoi quoi et walloy c'est la seule solution pour vous comme l'a dit tomba c'est le fer qui coupe le fer regardez moi des bandits comme ça vous venez pas le coup d'état c'est vous qui qui avez peur de coup d'état ah donc ça fait mal vous avez peur qu'au coup d'état oh tel veut faire ça tel veut faire ça le présent va conner lui c'est son pouvoir jusqu'en 2026 si vous voulez raconter tout ce que vous voulez sur lui lui c'est son pouvoir il va pas vous laisser c'est son pouvoir lui c'est le peuple qui l'a mandaté mais vous vous êtes des bandits vous savez on avait dit au départ ici les gens n'avaient pas compris à ce moment les gens vous ont applaudi bande de malhonnêtes corrompus aujourd'hui où nous en sommes où vous dites que oui le présent va conner il était injuste envers fndc envers envers seloudane ok mais le présent va conner n'a pas cassé la maison de la seloudane le présent va conner n'a pas chassé seloudane de la guinée le présent va conner n'a pas cassé la maison de sidi atouré le présent va conner n'a pas du sous le fndc le présent va conner n'a pas kidnappé comme vous avez fait ces gens là bande de voleurs de voriers regardez moi des corrompus comme ça c'est pourquoi je vous ai dit c'est des bandits ces gens là il ne faut même pas du leur nom c'est des bandits le cnrd c'est des bandits qui a voté pour eux présent va conner à démissionner c'est des bandits c'est des gangsters qui ont pris la guinée en otage parce que moi je vais vous laisser avec vos bêtises là quand il ya un problème de détournement il ya un département en charge que vous avez créé la crieff c'est pas toi bala samoura qui doit faire la justice toi tu es l'homme le plus corrompu parmi tous les gars du cnrd tu es le plus grand voleur de tout le monde les mines c'est toi les médicaments tu as volé tu as vous avez incinéré les médicaments des gens mais toi tu as pris combien tu as pris combien de médicaments tu penses que ça le dossier là nous ne savons pas corrompu vous avez vous êtes allé casser les boutiques des gens prendre l'argent des commerçants il ya plus corrompu plus voleur que toi on en train d'accuser les petits voleurs dans les quartiers le plus grand voleur c'est toi bala samoura le plus grand voleur dans l'histoire de la guinée c'est toi bala samoura tu es le plus grand voleur de l'histoire de la guinée bala samoura tu es le plus grand voleur c'est vous qui êtes en train de faire salir mamadie aujourd'hui parce que lui il est dans son palais là bas tout ce que vous faites comme rapport il juge en fonction de ça sinon mamadie lui il est dans son palais mamadie n'est pas à zérokode mamadie n'est pas à madina mamadie n'est pas à côté c'est vous si mamadie est en erreur aujourd'hui c'est vous les malhonnêtes surtout toi bala samoura tu es le plus malhonnête du tout voilà si on a parlé de mort qui a arrêté sadiba qui a arrêté sadiba bala samoura qui a arrêté et c'est les symboles qui ce n'est pas toi car c'est mamadie qui l'a appelé au palais là bas non tous les erreurs de mamadie c'est vous mais vous allez tous partir parce que vous êtes à la base de tous ces bêtises toi bala sadiba c'est toi qui c'est vous qui l'avez arrêté monsieur célestin bilivogui c'est vous foniquez mange c'est vous c'est vous qui faites le sale boulot pour mamadie d'umbouya comme l'huile assis au palais là bas il veut pas voir clair dedans il va il va c'est lui qui va prendre le trophée abedoua allais die 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 j woyeffurt de courrompu comme ça là a de kailiniakoraya watihu waloye watih vu votre temps là watihu ne tout parce que molkafot ils ont dit non le président faqla n'était pas bon y avait pas de justice on a tout dit corruption dieu deux c'est fait les choses hein j'ai dit c'est allas oubouhna watah c'est dieu les gens ont souhaité le changement dieu a pas de problème. Il a pris Alpha Condé. Il allait faire quelques séjours à Dubaï. Avions privés, jets privés. Ramenez le Fama encore en jets privés. Prendre le Fama encore en jets privés. Pendant que les autres voyages, business et autres dans les avions. Mais Dieu a toujours élevé le présent Alpha Condé. L'envoyer en Turquie. Les bandits pensaient que non. Eux, ils allaient ils pouvaient avoir encore le Fama. Dieu dit les Guinéens, je vais vous montrer maintenant c'est quoi la démocratie. Comme je vous ai dit tout de suite là. Le FNDC était à 100%. On a arrêté les forniqués. À ce moment, Charles Wright n'était rien. Il allait il a tapé devant la justice. Pourtant on a dit qu'il n'y avait pas de justice. Mais Charles Wright est parvenu à libérer les forniqués mangués. Combien de personnes a été libérées ? Mais on dit qu'il n'y avait pas de justice. On a tout dit ça ici au temps de présent qu'on connaît. La maison de Seloudal et les bandits sont venus, ils ont cassé. Pendant que le dossier a la justice. On dit non ! Il n'y avait pas de justice au temps du président Fakondé. Les militaires. Je vous ai dit souvent dans la vie le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Je vous ai dit mais le Guinéen ça là, la leçon là, nous allons retenir pour de bon. Nous allons dire ça à nos enfants, à nos petits-enfants. coup d'état, là, on ne va pas souhaiter. Le président Fakondé a été patient. Les 24 ans de l'Ansanakonté, il a été patient. Il n'a jamais appelé quelqu'un contre le régime de l'Ansanakonté. Il a été patient. Lui, son âge, on devait négocier avec lui. Mais pas la violence, pas l'humiliation. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, je parle des croyants que lorsque M.P.P. Ingra, 2009, nous avons imploré Allah subhanahu wa ta'ala, lire le courant partout, que Dieu nous donne un président qui a l'amour de la Guinée. Mais d'autres ont dit non, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est trompé. Voilà. Maintenant, ils ont eu le vrai maintenant. On a tout dit ici. Libérateur, on a tout dit, tous les mots. Mais maintenant, tout le monde a compris que on devait même garder l'Alpha Kondé. C'était mieux que d'avoir ce bandit, que d'avoir ce groupe de bandit à la tête du pays. La vérité est devant tout le monde. C'est ce que certains ne veulent pas admettre. On ne dit pas que tout était rose au temps d'Alpha Kondé. Au moins, lui, il avait peur. Lui, il gérait avec sagesse. C'était encore cette branche, branche du pouvoir qui sémait le désordre. Qui était le chef d'état-major? Namori. Qui était dans le coup d'état? Qui était à la tête des forces spéciales? On m'a dit Dumbuya. On a vu ce qu'ils ont fait à M.Kondé. Kindia et puis les autres. Qui était le commandant de la ville de Conakry au niveau de la gendarmerie? Bala Samoura. Ceux qui étaient au renseignement, les idiamins et consoles. Je vous ai dit, même le président Alpha Kondé, il était aussi pris en otage par ces gens-là. Dieu a mis tout devant les Guinéens maintenant. Le président Alpha Kondé n'était pas le problème. Ceux qui connaissent le président Alpha Kondé, ils savent qui il était. Vous avez vu, il n'a pas voulu humilier qui que ce soit. Les gens qui l'ont mis en prison autant de feu général, là, ça n'a pas perdu à son âme. Il n'a jamais mis quelqu'un en prison. Si le président Alpha Kondé avait de la haine, lorsqu'il prenait le pouvoir, il n'allait pas travailler avec sa tête. Mais lui, il avait en tête que la Guinée appartenait à tous les Guinéens, qu'on devait tous travailler ensemble. Non, ils ont pris ça comme une faiblesse. Mais le résultat est là aujourd'hui. La République appartient à tout le monde. Les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Donc quand tu gères les biens de l'État, tu le fais, tu travailles avec la tête. Le président Alpha Kondé pouvait venir pour faire sortir les cellules dans les autres, ça lui donnait quoi ? Il y a certains qui ont tout fait, mais le président Alpha Kondé n'a jamais accepté qu'on fasse sortir, que les gens la fassent sortir, c'est l'eau d'aller. Mais quand ils ont pris le pouvoir, eux-mêmes, qui ont trompé, elle a c'est l'eau d'aller, s'il y a attouré et tous ces gens-là, après avoir légitimé leur pouvoir. Quelle est la monnaie qu'ils ont rendue à ces gens-là ? Ce n'est pas l'ingratitude. Nous sommes avec des ingrats. Aujourd'hui, tout est gâté dans leurs mains. Je vous dis, c'est le rapport de force. Et si le peuple ne décide pas, nous nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord. Ah ! Nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord. Cela ne contrôle rien. Nous avons dit que la République n'y a pas d'accord. Ce n'est plus une République. C'est la gêne, c'est la loi du plus fort. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord. Comment il peut qu'il n'appelle des gens comme ça, des douaniers ? Lui, il est qui ? Il a étudié ces gens-là. Il apporte mieux à la Guinée que ces douaniers-là. qu'un vourien comme ça, la Bala Samoura. C'est ça, la justice ? C'est lui, le ministre de la justice ? C'est lui, le procureur général ? C'est lui, le procureur de la CRIAF ? Donc, je vais vous laisser, famille. Inch'Allah, si Dieu le veut bien, on se reprend. Le dossier de Bala Malou Manago. Voilà. Mais comme ces gens-là pensent que non, les Guinéens vont se laisser faire après le 30e décembre. Vous allez bien voir. Bande de corrompus, quand tu les vois en boubou, tu vas dire, nénas la maman, m'a léleté. A bè son djou, baré djou, koukouronke. A tes fouss là, fo baré djouke. Maldouala soroye. D'un diamé, c'est juste un petit temps. Avant vous, il y a des gens qui sont passés. Donc, merci Mamoudouba, Dura Dura, merci à vous. Merci à Ortega Balde, sa fête dejou. Merci Alfadjo Balde, Lé Sare, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Fatmata Keïta, merci à vous. Merci Nouan Keïta, voilà. Merci à Dura Dura, Ousmane Kourouman, merci à vous. Fatim Girasi, merci. Merci à tous les patriotes. Ongo me la ressemblée. Toi qui dit faut boire de l'eau là. Je ne vais pas te répondre. Aboulaye Alkali, Sissé, merci à vous. merci à Kamara Diop, merci à vous. Amadou Tony Dore, ça fait deux jours là. Merci. Et Inch'Allah, on se reprend demain encore pour d'autres lives. Moussa Kouyate, merci. à Niam Brodi, Niam Brodi, Moussa Kouyate, et puis, désolé, il faut que les gens fassent beaucoup attention. Les bornés, confines, ou en cri d'eau de l'été, t'es pas encore. Fla louté, manka louté, manka louté, fa carissa louté, moussa Kibla louté. Manka, t'y a shamané yon. Mie flamso ta la. Fla shamané fona yé, mie manka louté. Voilà. Donc, elle braque là, hankri doya kere là, fait un coca. Elle y a lui, il y a un tafo. Comme il y a un tafo. Que ces gens-là parlent à leur nom, qu'ils ne viennent pas se flanquer sur les réseaux sociaux pour dire « Peul malinki ». C'est fait d'esprit là, à un moment donné, arrêté. Moudi Sori, c'est un individu, il n'a pas parlé au nom d'une communauté. Il a parlé à son nom. Voilà. Moudi Sori a parlé à son nom. Il n'a pas parlé au nom d'une communauté ici. Moudi Sori n'est pas le, comment je vais dire, le président de la coordination du Futa. Non, ce n'est pas lui. Il n'est ni maire d'une préfecture de la moyenne Guinée. Il n'est ni chef du village. C'est quelqu'un qui est à l'étranger. C'est un Guinéen. Il a parlé à son nom. Il n'a pas parlé au nom du Futa. Donc, quand vous voulez vous asseoir sur les réseaux sociaux, il ne faut que ça le temps de faire. mais tellement que vous êtes bornés. Vous-même, les autres ont mis le feu, vous prenez de l'essence, vous mettez là-dessus. Moi, je ne soutiens pas de telles bêtises. OK ? c'est votre patron, Mamadi Doumbouya, que vous soutenez là. C'est lui qui avait dit que les Guinéens ne se parlaient pas. Mais vous, les bornés là, vous êtes flanqués sur les réseaux sociaux, Mamadi Doumbouya. Mais pendant ce temps, vous êtes en train d'opposer les communautés. Bande de bornés que vous êtes. Est-ce que vous, vous êtes dans la logique de Mamadi ? Qui disait que non, les Guinéens ne se parlaient pas. Mais vous, vous êtes là parce que Maudissori est sorti. Vous prenez ça, boum, vous attaquez tous les peuples. Vous trouvez ça normal ? Bande de bornés que vous êtes. Et certains aussi, de nos parents, de Futa aussi. Mais ces gens-là, c'est pourquoi je ne dis même pas leur nom. Les bornés là. Vous avez affaire à Mamadi. Mamadi a névé un malinqué. Vous, les bornés aussi qui connaissent, vous qui ne comprenez pas. Mamadi a fait le coup d'État un malinqué. OK ? Les Damaro et les autres là, c'est des malinqués. Donc quand vous parlez souvent, il faut réfléchir. C'est vous qui allez faire que ces gens-là vont rester aussi longtemps parce que vous n'êtes pas réfléchis. Vous, vous êtes dans l'émotion. Si Mamadi fait quelque chose, parlez de Mamadi. Moi, je suis venu tout de suite c'est Bala Samoura, j'ai attaqué. Mais quand vous, vous venez, vous généralisez les temps, les temps. À un moment donné, arrêtez ces bêtises là. Vous, vous ne voulez pas la perdre à ce pays là. Ceux qui sont là, ils ont des noms. Il y a Bala Samoura. Il y a Idi Amin. Abaka Sidi Kikamara. Di Idi Amin. Il y a Amara Kamara. Parlez de ces gens-là. Parlez d'eux. Au lieu de vous asseoir sur TikTok. Parce que TikTok permet à tout le monde de parler. Et vous asseyez. ethno. C'est-à-dire si vous soutenez Mamadi, dites aux Guinéens depuis l'arrivée de Mamadi, c'est quoi son bilan ? Qu'est-ce qu'il a apporté à cette Guinée ? Pourtant, Mamadi parlait que les gens ne se parlaient pas. Mais c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Vous qui défendez le CNRD. C'est vous qui êtes flanqué. quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bon. Au lieu de venir sensibiliser pour dire Maudissori, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Changez vos discours. Ça, on comprend. Mais vous, vous venez. Vous prenez l'essence. Vous mettez sur le feu. Vous enflammez. Vous avez aidé Mamadi. Celui qui nous disait le 5 septembre que les Guinéens ne se parlaient pas. Vous, vous êtes là à unifier les Guinéens. C'est pourquoi je vous vois je dis des bornés comme ça. Les gens me disaient je ne vais jamais répondre à ces idiots-là. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Donc, merci. Non, Ortega, on va bientôt, nous sommes en train de travailler avec Tola. Nous allons bientôt sensibiliser dans ce sens et toutes ces personnes bornées qui ne viennent pas, qui parlent de politique et sans parler du bilan de Mamadi, nous savons comment nous allons les exposer, ces gens-là. Voilà. Et là, je vous coure, merci à vous. Merci. Abbaka, Sidiki, Amadou. Tu m'as dit que je ne peux pas vous répondre pourquoi? Vous êtes qui? Amadou, Amadou, Djan, Barry, merci. Bonne soirée à tout le monde. À demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501